Bon, alors comment dire ? Oui, c'est vrai, c'est arrivé. Un jour, j'ai vraiment dû quitter la scène en plein concert pour aller faire pipi. On est en 2007. Ça fait maintenant trois ans que je suis en tournée un peu partout en France avec une chanteuse dont je tairais le nom, disons par respect urologique. Ce soir, on a un concert à Blois dans le cadre d'un festival à ses côtés qui s'appelle Tous sur le pont et qui rassemble chaque soir plusieurs milliers de badauds. Bref, tout ça pour dire qu'on n'est pas dans un petit café-concert paumé au fin fond du limousin et que ça grouille de public partout autour de nous. Vous allez voir que ça aura son importance dans quelques minutes. L'avant-concert se passe normalement, on se prépare, on discute, on blague, on s'habille... La routine, quoi. Quelques minutes plus tard, le régisseur vient nous prévenir que l'entrée en scène est dans cinq minutes. On fait notre petite routine, on se fait des bisous. Cinq minutes plus tard, on quitte les loges qui sont situées à plusieurs dizaines de mètres de la scène dans un bâtiment de la mairie à part. En passant la porte, je vois que l'organisateur ferme la porte à clé, ce qui est plutôt une bonne chose pour notre matériel et toutes nos affaires. Mais qui va se révéler désastreuse dans moins d'une heure, vous allez voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ce spectacle commence à être rodé. On le joue depuis deux ans, on est habitué, on en connaît le déroulement, et comme souvent dans le spectacle, quand on commence à être rodé, on se déconcentre. Et là, j'oublie un truc qui va me coûter cher, très cher, dans quelques minutes. Je ne prête pas attention à une petite envie d'uriner avant d'entrer en scène. J'ai envie de pisser. Je crois que ce jeune homme a envie de pisser. Le concert démarre, tout se passe normalement, mais dès le troisième morceau de ce concert, qui en comportera 18... 18 ? Je commence sérieusement à me dire que j'aurais dû aller aux toilettes avant le concert. Mais bon, rien d'affolant jusque-là, je continue de jouer. Dix minutes plus tard environ, sixième chanson, l'envie devient oppressante. Je regarde mes collègues, Damien à la batterie, Babar à la basse, avec un oeil un peu amusé. Ils voient bien qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, parce que ça fait cent fois qu'on a joué ce spectacle et qu'on se connaît par cœur. Allez faire pipi ! Huitième chanson, ça devient assez intolérable. Et je profite de la fin d'un morceau pour m'accroupir, en prétextant que je bidouille une pédale d'effet, mais en fait, la position accroupie me fait du bien. Sauf qu'en me relevant, l'envie revient de plus belle, et ça commence clairement à me faire mal. Dixième chanson, il y en a 18, je vous le rappelle. La Libération, c'est une chanson douce, et c'est une balade que je joue à la guitare acoustique assis sur un tabouretot. Et une fois assis, je croise les jambes un peu comme là, et j'essaye de contenir au mieux cette envie qui devient vraiment inquiétante. Pendant le morceau, je ne suis pas du tout dans la chanson, je réfléchis. Est-ce que je peux m'échapper pendant le concert pour aller pisser vite fait ? La réponse est non. Je n'ai aucune fenêtre dans le spectacle où je ne joue pas. Il n'y a pas, comme ça peut se faire parfois une chanson, où la chanteuse chante seule et le groupe revient la chanson d'après, ce qui m'aurait permis de me soulager pendant ce temps-là. Mais surtout, surtout, les loges sont fermées. Et quand je sors de la scène passé le petit barnum qui nous sépare des gens, je déboule directement derrière la scène, en pleine place publique, parmi des centaines de gens. Il n'y a rien à faire, il faut que je me retienne. Sauf que voilà, à la fin de la dixième chanson, je me relève pour jouer la chanson suivante, Debout à l'électrique, et là, une petite goutte s'échappe. Je commence littéralement à me pisser dessus. Bon, je coupe net quand même, par réflexe. Eh bien, bravo, il est très fort. Du coup, ça me brûle. Ça fait mal. Et je me rassied sur le tabouret avec ma guitare électrique. Là, mes copains qui, depuis le début, se doutaient qu'il se passait quelque chose d'inhabituel, sont désormais persuadés qu'il y a un vrai problème. Treizième chanson, je suis courbé sur mon tabouret, à compter les minutes, et à serrer tout ce que je peux pour ne pas me pisser dessus. Autant vous dire qu'à cet instant, je ne suis plus, mais alors plus du tout, dans le concert. La décision ultime, elle viendra à la fin du quatorzième morceau, où je commence à comprendre ce qui est une réalité implacable. Je ne pourrais pas terminer ce concert sans me pisser dessus. À cet instant, je regarde la setlist avec un seul but, trouver un moment dans le spectacle où ma guitare manquera le moins possible le temps d'aller me soulager dehors. Plus le choix. Le seul et unique créneau que j'ai se situe pendant l'intro de la 16ème chanson. Pendant cette intro, il y a toute une ambiance avant le chant que je remplis avec quelques notes de guitare électrique un peu planantes, genre Pink Floyd un peu. Je me dis que bon, les ambiances, aujourd'hui, on s'en passera. Ma petite touche de guitare, c'est pas la peine. Fin de la 15ème chanson, top ! En pleine furie, je pose ma guitare sur le pied, je me lève, je quitte la scène en courant devant les yeux ébahis de mes copains musiciens qui se demandent ce qui se passe. Sauf que voilà, passé le petit barnum dans lequel tous les câbles et les amplis sont entrelacés, on ne va pas se mentir, je ne pouvais pas pisser là-dedans, je me retrouve dans la rue, derrière la scène, parmi des centaines de gens qui ne regardent pas le concert puisqu'on est derrière la scène et qui sont juste là. dans la rue, à faire leurs achats ou à se promener et qui ne savent pas du tout que je suis le musicien de l'orchestre qui joue en ce moment même et dont on entend l'intro de la chanson suivante. Sauf que moi, je n'ai pas le temps d'aller aux loges. De toute façon, elles sont fermées à clé. Alors, tant pis, je m'y résous. Je pisse dehors, contre une rambarde, devant tout le monde. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Non, mais regardez-moi ça, les gens sont bien sans gêne ! Vous n'avez pas honte, monsieur ? C'est scandaleux ! Et moi, pendant que j'entends toutes ces insultes qui sont justifiées, soyons clairs, je vois que l'intro de la chanson suivante, elle tourne. Ça arrive peu à peu à son terme et que bientôt, ce sera le premier couplet qui commence. Guitare voix. Autrement dit, il ne me reste que quelques secondes pour revenir sur scène, reprendre ma place. Mais là, actuellement, je pisse. Et autant vous dire que, vu l'envie que j'avais depuis le début qui m'oppresse tellement que j'ai dû en arriver là, c'est pas 40 secondes de pipi qui sort. Alors, à 15 secondes de la fin de l'intro que j'entends se dérouler à quelques mètres de moi, plus haut sur la scène, ben, je coupe le truc en plein milieu en me disant qu'au moins, ça m'aura soulagé et que ça va peut-être me permettre d'aller jusqu'au bout du concert. Je me rhabille vite fait. Ferme ta braguette ! Devant les passants médusés et limite agressifs. Et je fonce sur la scène où j'arrive pile au moment pour jouer la première note du premier couplet devant mes potes qui, je le vois dans leurs yeux, commençaient vraiment à se demander s'ils n'allaient pas devoir improviser une fin de concert sans guitare. Voilà. C'est très certainement l'anecdote dont je suis le moins fier. Et s'il y a un bon conseil que je peux donner à tous les musiciens débutants qui regardent cette vidéo, ne démarrez jamais un concert avec une envie de pisser. Même une petite envie. Jamais. 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 Sous-titrage FR ?